Je m'appelle Joshua Fourteau, j'ai 22 ans. J'ai commencé l'escalade à 3 ans avec mon père, qui était athlète de haut niveau en escalade avant moi. J'ai passé 5 saisons en équipe de France jeune et environ une trentaine de sélections. J'ai également été champion de France de difficulté chez les jeunes en 2017. Et une finale au championnat du monde en 2017 en bloc. Cette saison, mon objectif, comme les autres saisons, c'est de me qualifier en équipe de France. Que ce soit en bloc ou en difficulté, ou les deux, le mieux ce serait d'être qualifié dans les deux. Et sur le long terme, l'idée ce serait de décrocher tous les titres possibles, champion d'Europe, champion du monde. Et évidemment le Graal, ce serait les Jeux Olympiques de Los Angeles. J'ai pris la décision de mettre en place un format de vidéo qui montrerait les coulisses des compétitions d'escalade et du circuit national dans un premier temps, puisqu'on est au début de saison. A commencer par la Coupe de France de Valence. Et l'objectif ce serait de suivre mon parcours jusqu'à une potentielle sélection, donc au championnat de France, au sélectif, et de voir à quoi tout cela aboutit. Sur les compétitions en général, je m'échauffe environ une heure. Et là j'ai des bonnes sensations, du coup je sens que je me chauffe quand même assez rapidement. Il reste une heure encore d'échauffement, j'ai largement le temps. J'ai marqué jauge partout, parce que j'en ai marqué qu'on me la vole. Ça coûte 15 balles ce truc, et c'est ma seule. Du coup, ce qui veut dire que si on me la vole, j'en ai plus, et si j'en ai plus, je ne peux plus grimper. Voilà. On a dans un premier temps le circuit des Coupes de France. Les Coupes de France sont en réalité des étapes qui font partie d'un tout, d'un circuit. Chacune attribue à chacun des points, une fois que toutes les coupes se sont déroulées. On a un classement général qui va décerner la victoire, celui qui a été le plus complet sur l'ensemble des Coupes. À côté, le Championnat de France, la compétition la plus importante de la saison. Une seule compétition, une seule étape, qui va déterminer et couronner le Champion de France de l'année. Il n'y a qu'un seul Championnat de France par an. Effectivement, beaucoup plus d'enjeux sur le Championnat de France, étant donné qu'il n'y en a qu'un. Et aussi parce que les sélections se font sur cette base, et non pas sur les Coupes de France. J'ai fini de m'échauffer, j'ai des bonnes sens-laces. On va voir ce que ça a donné, mais a priori, ça ne va pas. C'est un style qui est quand même assez différent de ce que j'avais vu l'année dernière. Parce qu'il y avait moins de blocs en fond. Là, c'est des blocs un peu en diètre, il y en a deux comme ça. Et je dois choisir un bloc qui va être entre 1 et 5 normalement. Il s'en plaît, mais il s'en plaît, mais il s'en plaît, mais il s'en plaît. La Coupe de France, le format, c'est un tour de qualif, un tour de finale, deux tours. On commence d'abord par ce qu'on appelle un contest entre 8 et 12 blocs qui nous sont proposés. Et là, en l'occurrence, à Valence, il y en avait 10. On a maximum 5 essais par bloc. On peut tous se voir grimper, on se déplace où on veut. On n'a pas d'obligation de faire les blocs dans l'ordre de 1 à 10. L'objectif, ça va être de faire le plus de blocs possibles en le moins d'essais possibles. De façon à être dans les 6 premiers pour la finale, la grande finale de la Coupe de France. On a un temps à partie pour faire le plus de blocs possibles. En l'occurrence, on avait 2h30. Allez, Moula ! Globalement, j'ai été assez efficace sur les 5 premiers blocs de qualif. Donc du 1 jusqu'au 5, en flashant le 1, le 2, le 3 et le 5. Seul petit bémol dans le 4. J'ai fait 2 erreurs au départ à mal mettre mon talon. C'était un mouvement où il fallait se lever sur son pied et en coordination mettre son talon pour pouvoir tenir la prise de droite verticale. Il m'a fallu finalement 3 essais pour le réaliser. Bravo, merci ! Je suis à 5 blocs. Je suis à la moitié, en nombre de blocs, je suis à la moitié. Il me reste 1h50. Je vais faire une petite pause de la 10 minutes avant de repartir dans la suite des blocs. Je me sens suffisamment prêt pour pouvoir monter dans des difficultés supérieures. J'ai lancé mon dévolu sur le bloc 7. J'avais tout de suite de bonnes sensations puisque je flash la zone et je monte tout de suite très haut dans le bloc. Malheureusement, je fais une erreur de pied où je zippe sans m'y attendre. C'est des choses qui arrivent. Sur le second essai, ce qui est assez désagréable, c'est que je fais moins bien. Je rate cette fois-ci le départ que j'avais très bien fait juste avant. Donc ça me demande de refaire la queue pour pouvoir faire ce bloc. L'enjeu du chrono et du temps qui passe, c'est que je perds peut-être 20 minutes à cause de cette connerie finalement assez futile, mais qui coûte quand même assez cher en temps. Je vais le flasher celui-là. Il fait deux heures, deux heures consécutives qu'il m'a fait. J'ai raté. C'est un peu dommage. Tu l'as mis à droite en premier ? Oui, par un mail, j'ai mis à droite en premier. D'abord, il t'a écarté pied sur la chita, d'accord. Je n'ai pas l'autre biceps, je ne pouvais pas bouger. En tout cas, je ne peux pas monter là. Là, je sais que si je monte un pied, je mets en arrière. Comme je ne faisais pas grand-chose dans ce bloc lug, ou voir que je me faisais littéralement exploser, je me suis allé dans le bloc 10. Je me suis dit, tiens, le bloc 10, c'est un bloc physique. Ça va être plus ma cam. Mais malheureusement, ça ne se passe pas mieux du tout. Je ne parviens à aucun moment à choper la zone. Je trouve globalement que j'exécute super mal le bloc. Je me suis dit assez rapidement que ni le bloc 9, ni le bloc 10 n'allait m'apporter quelque chose. Même sans savoir le résultat des autres, je sais qu'il faut encore donner pour aller chercher sa place en finale. Il y a encore du boulot. Et donc à ce moment-là, j'ai choisi le bloc à coordination. 8, je flashe la zone tout de suite. En revanche, quand j'ai envoyé pour faire la coordination, aucun feeling, avoir l'impression que j'ai été à des années-lumière de faire le bloc. En fait, c'est assez traître ce style-là. Même si tu as compris, c'est des mouvements qui demandent énormément de feeling. Si tu ne chopes pas la sensation tout de suite, tu ne la fais pas. Tu peux très bien avoir la sensation tout de suite et l'enchaîner du premier coup, comme mettre 40 essais pour le faire. Et là, en l'occurrence, la difficulté, c'est qu'on en a que 5. Donc, ça veut dire qu'il faut que cette sensation, on l'ait presque tout de suite. Je me remets dedans, je remets des essais. J'ai toujours une meilleure sensation à chaque essai. C'est assez laborieux, mais à chaque essai, j'ai l'impression que je vais le faire derrière. Et c'est sur le tout dernier essai que je joue potentiellement ma compète, que je joue potentiellement ma finale. C'est un soulagement soudain. À ce moment-là, la compétition est quasiment terminée. Il me reste quelques minutes. Je me suis remis dans le 10. Mais malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits. Et puis, j'ai pu mettre qu'un seul essai réellement, puisqu'il y avait pas mal de queues et qu'il n'y restait que 4 ou 5 minutes. À partir de là, les qualifs sont terminés. Donc, il n'y a plus qu'à attendre des résultats. Une fois les résultats publiés, je vois que je termine à la 4e place. Ce qui veut dire que je suis qualifié en finale, puisque dans les 6 premiers. À ce moment-là, tout est remis à zéro. Pour la finale, le déroulé est complètement différent. Donc, on n'est plus que 6 grimpeurs en lice, les 6 meilleurs du tour de qualification. On est isolé dans un endroit de la salle. On ne peut pas voir les blocs qui nous sont proposés. Et on ne peut surtout pas voir les autres grimpeurs, les autres finalistes. De toute façon, à ce qu'on ne voit tout simplement pas les méthodes. Nous n'avons plus 10 blocs, mais 4 blocs de finale. On a 4 minutes dans chaque bloc, avec cette fois-ci autant d'essais qu'on veut. Et bien entendu, les essais sont comptés pour des partagés de potentiels ex-aequos sur le nombre de blocs réalisés. Je débute ma finale avec une dalle. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que j'ai manqué, encore une fois, de beaucoup de sensations. De la même manière que je n'avais pas beaucoup de sensations dans le bloc 9 du canif, qui était également une balle. J'ai tenté pas mal de choses. J'ai essayé de sentir. J'ai commencé à sentir à la fin essentiellement un bloc à sensations. Et j'ai vraiment eu du mal à la choper. Et en 4 minutes, je n'ai pas été capable de la voir. Sur le deuxième bloc, c'est un bloc qui est beaucoup plus dans mon style. Une coordination en force, tout ce que j'aime, de l'explosivité totale. J'arrive sur ce bloc-là et je sens un manque d'énergie. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je me sens un peu explosif par rapport à ce que normalement je suis capable de produire. Je me retrouve avec aucun bloc à ce stade de la compétition. On est déjà à la moitié de la finale et je n'ai toujours aucun top, seulement des zones. C'est assez mal embarqué et d'autant plus que ça ne va pas aller en s'améliorant puisque j'arrive dans un bloc encore plus physique que le précédent. En fait, il ne se passe pas grand-chose. Je me suis fait tout simplement ouvrir physiquement. J'arrivais dessus encore plus fatigué, encore plus lessivé. Sans réelle énergie et puis même sans réelle inspiration de savoir quoi faire dans ce bloc. Et c'est peut-être l'une des plus mauvaises prestations sur ce final. Ce bloc-là était le plus dur de la finale. Aucun importe n'est parvenu au bout. On arrive maintenant sur le dernier bloc, toujours zéro bloc au compteur. Sûrement le plus stylé de la finale. J'ai vraiment aimé, des mouvements réellement spectaculaires. Allez ! Allez ! Allez ! C'est aussi le bloc où je peux avoir tous mes regrets. C'est à la fois celui où j'étais le meilleur et à la fois celui où je peux avoir tous mes regrets. Tout simplement parce que à la fin du bloc, je me précipite sur la dernière prise qui est un bi et où en réalité, il fallait y aller doucement. Je pensais manquer de temps. Et sur le dernier essai, je me suis précipité sur le bi alors qu'en réalité, quand je suis tombé, j'ai bien vu qu'il me restait 15 secondes suffisantes pour aller chercher la dernière. Mais malheureusement, un temps insuffisant pour remonter et refaire le bloc. Après coup, je me rends compte que malgré de très mauvaises prestations dans les trois blocs précédents, si j'ai enchaîné ce bloc, je sauvais ma compète en montant sur le podium seulement avec un top et trois zones et en terminant à la troisième place. Je suis censé savoir que sur quatre blocs, sur une finale à quatre blocs, tout peut se jouer jusqu'au dernier moment. J'ai encore la preuve sur cette finale que rien n'est perdu et qu'il ne faut rien lâcher. Le bilan de cette compétition est assez mitigé. Je termine donc à la sixième et dernière place de cette finale avec zéro bloc et seulement trois zones. Des moments avec manque d'efficacité à certains moments. Globalement avec de bonnes intentions à pas mal de moments, mais qui termine sur un résultat médiocre puisque je ne concrétise aucun bloc. Mais la leçon à retenir, c'est qu'il faut absolument garder sa lucidité jusqu'au bout parce que tout peut se jouer à la fin. Le scénario peut très bien être renversé à tout moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui seront disponibles au fur et à mesure de la saison, au fur et à mesure de mon évolution sur cette saison jusqu'à aboutir à une potentielle sélection en équipe de France. Comme vous savez, l'objectif, c'est d'arriver étape par étape jusqu'au championnat de France et voir ce que je donne à ce moment-là. Je vous dis à la prochaine compétition, à la prochaine échéance, prochain rocher peut-être et ciao ! Sous-titrage ST' 501